Yo l'équipe c'est Zaraki j'espère que vous allez bien petite vidéo assez chill en ce 24 décembre alors pour tous ceux qui fêtent noël ou ne serait-ce que se rassembler en famille déjà joyeux noël à tous et profitez bien de vos proches voilà c'était le petit message assez simple et puis pour ceux qui ne le faites pas bah écoutez régalez vous bien devant cette vidéo faites un maximum un petit fifa un petit truc kiffez vous je sens que ça va expliquer je sens que ça va se poser en tout cas prenez soin de vous et on va parler dans cette vidéo vous l'avez vu au titre et à la miniature de migatée ultra alors il y a eu pas mal de débats sur sur twitter comme d'habitude le réseau forcément du chétan alors je n'ai pas le perso pour le moment est ce que ça m'empêche de savoir réellement où se situe la carte je vais en profiter pour vous parler de mon top 10 en l'occurrence quel est le top 10 que je vois actuellement etc on va y revenir un petit peu sur sur tout ça sera pas mentionné dans la vidéo comme quoi je vais faire un top 10 mais c'est juste pour vous expliquer comment pour moi en tout cas de ma vision qui n'est pas forcément je le précise la version logique cohérente c'est ma vision à moi c'est selon mon optimisation comment je vois le jeu voilà c'est propre à chacun vous n'êtes pas obligé d'être d'accord et dans tous les cas ça fait du débat et c'est l'idée au niveau de cette vidéo pourquoi je considère déjà que migatée est le meilleur personnage du jeu ont déjà vous l'avez très clairement vu au niveau de ses mécaniques c'est un perso qui certes ne va pas tanker énormément et qui a des contres alors j'ai souvent entendu l'argument de oui mais dans le jeu il ya deux rouges qui lui font trop mal donc vbu et go and beast surtout maintenant je vais poser la question qui va être très simple quel personnage aujourd'hui dans le jeu n'a pas de compte les y répondez moi à cette question quel personnage dans le jeu aujourd'hui à zéro contre ça n'existe pas alors c'est sûr que migatée ultra et ça il faut le préciser n'est pas le perso que certains attendaient dans le sens où c'est pas lui qui va te démonter une team comme l'a fait go and beast le tac tdp mais à cette époque là ces époques là parce que les personnes sont pas de sortie au même moment on avait une diversité de personnages qui était beaucoup 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 moins élevé et ça c'est un point que les gens ne retiennent pas c'est très simple je te prends c'est qu'on va faire juste la couleur rouge bleu et c'est en rouge au zaru et jouable il est très bon dbu est incroyable hit est très bien revenu 10 et berta dans la team commande au gignou c'est très très fort mais c'est pas ce qu'il ya de plus fort mais tu as le go and beast forcément que j'ai peu étoilé peu étoilé tout est relatif mais où est ce qu'il est il est ici donc tu as go and beast j'en oublie peut-être mais tu apprends qui reste très intéressante dans un autre sens parce qu'elle n'est pas là pour démarrer une team elle est là pour booster sa team et un petit peu entraver l'adversaire donc dans les persos rouges tu n'en as pas un tu vois tu n'en as pas un qui est bon maintenant tu vas dans les persos jaunes les persos jaunes tu en as plein je veux dire tu as fou power qui n'est pas dégueu ricoum incroyable les gammas incroyable tu as le jiren qui est incroyable le badak qui est vraiment pas mauvais bon moi je n'ai pas trop testé parce que j'attends de le zen kai de manière free to play tu as le kibou qui est incroyable groteng ce qui est un très bon perso dans son rôle assez entravant pour l'adversaire très chiant parce que c'est un énorme tank le perso détruit des cartes etc enfin il est très très chiant surtout que c'est un vraiment un tank de porc en fait donc ça va bien avec le perso donc donc du coup voilà ça fait quand même déjà beaucoup de persos jaunes qui sont aussi intéressants j'en oublie encore une fois peut-être tu as dans les violets des persos comme jiren qui est monstrueux tu as le tac tdp tu as ginyu tu as le gojetabu qui reste très forte à le slf même si aujourd'hui avec migaté il est un peu moins présent mais ça reste un excellent perso et puis le jeu maintenant il a un système de roulement c'est à dire que tu as un nouveau perso qui va peut-être dicter la méta et selon et bien les persos que tu vas le plus voir vont changer qu'un autre perso qui sort est un autre roulement par exemple hit ultra avant l'arrivée de ce migaté tu le voyais jamais maintenant j'en croise quelques-uns et honnêtement hit il est très très bon d'ailleurs j'ai prévu de faire un showcase que je devais faire aujourd'hui sauf que du coup ben je taffe et le soir même je décale chez la belle famille donc du coup bon c'est un peu compliqué mais voilà après tu as le kit goku ici enfin tu as beaucoup de personnages et là je vous ai fait trois couleurs mais on peut aller jusqu'au bout tu peux aller chez les verts donc chez les verts tu as bon rigon guldo qui marche aussi tu as le badak du tag goku badak tu as le paikwan revive tu as rosé ultra tu as le tag evo enfin je veux dire on peut aller loin tu as le gohan ici tu as en fait toutes les couleurs aujourd'hui ce qui n'était pas le cas avant parce que tu prends l'exemple d'il y a un an un an et demi à l'anniversaire on se disait putain c'est quand qu'on va avoir enfin un gros rouge à le gros rouge tu l'as vu c'était migaté et même on avait zéro rouge viable en divin maintenant bon ben c'est pas le cas là tu te poses plus la question de où sont les persos gt mais c'est tout toutes les teams maintenant tu as des gros persos et dans les bleus ben c'est pareil tu as le tag dp également tu as mvp tu as bis v1 t'as janemba t'as même c8 qui est pas mauvais t'as freezer revive qui est joué enfin en fait la liste elle est très longue elle est très très longue et je pense que plus le jeu va passer plus ça va avancer et en vrai de vrai c'est c'est très bien que le jeu soit comme ça c'est à dire que il faut pas vouloir d'un personnage qui sorte et qui détruise tout le monde ça n'a aucun sens parce que si tu payes pour invoquer sur des persos qui durent deux mois t'as un nouveau perso ils sont morts ben honnêtement en terme de cache-play c'est inintéressant chose qui était le cas avant ou à la limite si tu pouvais le faire mais les moyens et que tu collectionnais des cartes pour jouer mais en réalité à l'époque c'était pas pertinent d'étoiler les persos à part si tu pouvais maintenant ben honnêtement je peux te dire je vais focus une team tu sais que pendant minimum six mois un an ben la team elle va durer elle va durer et elle sera viable et c'est ça qui est assez fou et c'est une très bonne chose maintenant migaté moi je considère qu'il est turbo broken après c'est vrai et il faut le dire faut pas se leurrer il faut être réaliste gohan beast luminexp il est mort voilà après c'est à toi d'avoir les bonnes capacités et de savoir comment adapter ton gameplay face à beast ou face même à vbu mais après tu as des alliés c'est à dire que migaté il n'est pas tout seul encore une fois il ya c17 qui va énormément l'aider dans sa team c'est d'ailleurs pour moi le meilleur duo du jeu en termes de synergie mais si tu parles du meilleur duo du jeu c'est beast paikwan uniquement parce que paikwan un revive et que tu as une synergie de couleurs bon c'est également le cas pour pour migaté et c17 mais à la différence de beast et de paikwan et bien migaté et c17 si tu les joues en tdp parce que principalement les gens vont jouer migaté en famille goku famille goku saiyan le problème c'est que tu vas dans tdp et ça c'est pour moi ce qui a changé par rapport aux perso premium sur lesquels tu invoques c'est que il ya quand même un énorme problème au niveau des cap z zenkai et ça c'est un point sur lequel je pense qu'il va falloir que les devs insistent c'est que tu prends les cap z zenkai jaune on va faire même mieux que ça jaune représentant d'univers donc on va faire ça par exemple ici donc là je vous laisse juste regarder tout simplement ici nous avons un personnage qui donne aux divins c'est très très bien mais la cap z elle est que pour les qui divins et saiyan donc du coup ça ne fonctionne pas étant donné que représentant d'univers n'est pas joué qu'avec des saiyan et tu as vegeta evo vegeta evo je te le spoil d'avance la cap z zenkai c'est l'ini royal donc j'avais gueulé un depuis très longtemps et même à sa sortie que ce perso aurait dû avoir une cap z zenkai qui divin je ne me suis pas trompé ce que les persos ligné royal ne sortent jamais sur ce jeu et en l'occurrence ce vegeta il était fait surtout pour booster le tag donc le tag ligné royal donc le trunks et le vegeta sj blue et ça aurait permis et bien de booster migaté parce que le vegeta du tag il est en sj blue donc ça aurait marché divin et ça aurait été bien plus intéressant pour faire briller le kaioken qui s'était fait éteindre et très vite par manque de de plein de choses mais surtout que le fait que le taxi borg était là mais ce qui l'a vraiment éteint c'est qu'il n'était pas assez boosté au niveau du banc au niveau de ses teams etc chose que vegeta aurait pu combler et à la fois pour booster le migaté et on rappelle que vegeta une cap z je me répète qui est très intéressante parce que c'est une cap z blast avec de la défense strike donc c'est très très fort mais ils ont fait une très grosse erreur à mon avis avec ce personnage et maintenant on va prendre la même chose tu mets représentant d'univers mais bleu et là on parle pour mvp oh tiens donc il n'y en a pas et c'est là les gars et c'est là où les joueurs font toute la différence c'est que si tu bulges les unités telles qu'elles en tant qu'unité alors évidemment il faut juger avec les teams je suis le premier à le dire mais ce que je veux vous dire c'est qu'en termes de potentiel déjà je l'ai dit gohan beast va beaucoup mieux vieillir que le tag evo et probablement que le tag goku batak pourquoi parce que déjà ils vont être amenés à avoir plus enfin le beast va avoir beaucoup plus de up durant l'année il y a beaucoup de saiyan métis qui ne sont pas encore sortis sur le jeu c'est des unités qui sont très hypantes mais à côté de ça et bien il faut le dire et il faut pas se mentir et bien gohan beast il a un kit qui est beaucoup plus complet que les deux tags les deux tags le tag evo est vraiment principalement là pour défoncer grâce au cap zen kai avec l'enchaînement des cartes et pouvoir faire des gros combos avec l'anti cover et prendre de vitesse à l'adversaire et tu as de l'autre côté le tag goku batak qui est le plus gros dps du jeu même avec la sortie de miga t c'est la carte qui fait le plus mal du jeu et qui te permet également de prendre de vitesse avec des mécaniques très simples comme le pun safe ou l'immortalité j'en parlerai dans une vidéo lors du showcase du tag goku batak qui est quand même assez globalement raté comme mécanique assez raté oui et non mais disons qu'il faut pas que tu ou qu'on au niveau de ta prise en main du perso mais ça on y reviendra dans le showcase j'en ai parlé dans la vidéo de miga t où je l'affronte dans plusieurs games et il ya différentes manières mais plein de fumer la jauge d'immortalité donc c'est un petit peu dommage mais on y reviendra mais l'idée est quand même assez bonne maintenant ce qu'il faut dire c'est que ouver moi un personnage aujourd'hui dans le jeu qui est complètement broken je ne dis pas jouable complètement broken sans cap z nk ça n'existe pas ça n'existe pas tu as seulement alors sur la janemba en les ultras ça marche quoi que c'est pas le cas pour tout ça notamment vbv se joue mais sans cap z nk c'est quand même compliqué parce qu'en plus il n'y a plus les boosts il faut rappeler que gohan beast a les boosts mvp ne les a plus maintenant fait la comparaison ils ont pas les mêmes rôles aussi également compare gohan beast sans cap z nk et compare mvp sans cap z nk mais je peux vous assurer que c 17 mvp est bien meilleur et je ne type pas ça parce que je suis un fan de c 17 j'en ai rien à foutre c 17 selon les metas notamment à l'apparition de rosé je l'avais bien baissé dans mon top et dans ma tier list donc ça m'empêche pas d'être objectif mais le personnage donnez lui la cap z nk de c 18 et juste ici et ça permettrait également de la mettre en cyborg double ligne défensive sur le perso plus 15% d'attaque strike pour les sagas super survie d'univers je peux vous dire que le perso passe de monstrueux à énormément monstrueux et si les devs ne le font pas les gars c'est pas pour rien c'est parce que justement derrière le perso serait beaucoup trop fort est ce que je vous dis croyez moi selon mon expérience de jeu après vous avez votre avis moi je vous donne le mien vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis mais on est dans un débat voilà et c'est la même chose pour ces 17 ici si tu l'avais en caille double ligne offensive et tu le donnes pour justement les représentants de l'univers et là ça marche de ouf maintenant ils l'ont pas fait et je sais très bien pourquoi c'est parce que sinon ça aurait été trop débile mais ça il faut quand même le prendre en compte on a des personnages qui sont considérés aujourd'hui dans les meilleurs du jeu sans cap z nk va jouer les autres dans les autres teams sans cap z nk c'est pas possible en fait et les cap z nk on va prendre celle de vegeta évo comme exemple mais c'est débile double faux enfin double ligne en gros à 40% et double ligne à 35% les gars on parle pas d'une cap z là on parle de deux trois cap z supplémentaires sur la gueule du perso essayez d'aller jouer go and beast même s'il sera monstrueux y'a pas de souci sans cap z nk ça ne marchera pas et c'est pas pour rien que tout le monde et la majorité des streamers et moi le premier on le joue sous deux aides nk et principalement c'est pour qu'il est full boost sur lui et c'est pas anodin maintenant il faut quand même le prendre en compte ça et le migaté il faut pas que tu en fasses selon moi encore une fois ce n'est que mon avis pour moi en fait comment je vois le perso je vais vous l'expliquer les gens en fait dès que le perso ne one shot pas la majorité ils considèrent qu'il est pas top 1 ou que c'est pas le meilleur mais c'est pas du tout son rôle à migaté le perso qui va te faire le plus de dégâts dans la team tdp c'est le ta guevo en fait c'est pas migaté migaté il est là pour punir les joueurs qui sont agressifs il est là pour punir les joueurs qui font des erreurs et ça va te demander d'avoir un gameplay passif comme tous les migaté sorti à ce jour migaté revive il arrive à et donc il se joue un petit peu différemment mais quand il est en migaté c'est la même chose migaté rouge quand il était dans la team avec le taxiborg et wis le personnage qui était là pour faire les dégâts ce n'était pas migaté c'était le taxiborg migaté rouge il était là pour temporiser permettre à ses personnages de revenir il y avait des joueurs qui étaient impatients et bien migaté rouge faisait des dégâts en contre gagner les clashs de manière automatique c'est la même chose avec ce migaté tu es et en plus tu as quand même cette sensation d'être un petit peu pris en otage parce que le personnage si tu l'attaques avec des cartes strike le personnage il va te contrer donc il va te couper ton combo donc oui le perso ne tanque pas mais derrière il a des mécaniques qui vont lui permettre de bloquer ses faiblesses défensives et ça ça était toujours la même chose avec les premiers migaté les premiers migaté il se faisait défoncer mais ils avaient la jauge d'outil esquive chose qu'à ce perso sauf que lui il va contrer en plus quand sa jauge est rempli les attaques strike donc sp comprise il va annuler les clashs c'est à dire que si tu te fail et que l'adversaire je veux dire il gagne le clash ça le reset ça le remet à zéro de même si tu attrapes ton adversaire parce que à un moment donné il faut savoir aussi jouer le personnage et ça c'est le problème et je vais faire une petite parenthèse juste après alors et je reviendrai à par rapport au classement au moment où je vous montrerai mon top 10 le personnage là migaté je me répète c'est pas lui qui doit mettre en avant pour avoir le plus de dégâts c'est le tag évo lui il est là pour punir et à côté de ça quand tu vas attraper et faire entrer au bon moment le migaté le personnage qui ne peut pas faire switch l'adversaire 6 8 en fait il est bloqué et derrière tu vas donner la possibilité à l'adversaire de mourir très rapidement c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir beaucoup beaucoup plus de tags au kubadak et de revive dans le ladder même s'il y avait quand même une surreprésentation de paikwon ou simplement déjà parce que paikwon est monstrueux avec beast et que c'est probablement le meilleur duo du jeu même si en synergie je trouve que c'est 17 et migaté sont mieux mais attention ne pas confondre synergie en termes de kit et les meilleurs les meilleurs pour moi c'est beast et paikwon en duo parce que les personnages en plus apportent du support comme jamais vu 45% ses cadeaux en blast et monstrueux c'est pour ça que tu peux jouer par exemple une team movie avec migaté ultra en leader de même les personnages qui sont joués sans kaps en kai en ultra mais tu as besoin d'étoiles et la majorité des migaté que vous allez croiser sont 5 8 j'en ai quasiment croisé aucun il vient de sortir c'est normal mais va croiser un migaté à 10 12 14 je pense que t'auras pas du tout le même ressenti et encore une fois ne jugez pas des personnages qui sont sous deux trois kaps et zen kai ou tout est sur leur gueule avec un perso qui n'a rien qu'on soit bien d'accord et ça veut dire que ce perso il va encore plus prendre de la valeur par la suite parce que vous allez pas me faire croire que dans l'année 2024 on n'aura pas de divin on n'aura pas de famille goku c'est impossible qu'on soit bien d'accord et de saiyan je voilà je pense qu'on est tous d'accord là dessus mais il faut quand même prendre en compte ça et ce qui est très intéressant avec ce migaté c'est qu'il est très punitif tu as ton support mvp tu as ton dps le tag évo et tu as le migaté qui est le perso punitif il faut le voir comme ça et encore une fois si tu es un joueur qui va faire énormément pas de côté qui fait beaucoup de misplay ce n'est pas intéressant et encore une fois un point très bon c'est que tu n'es pas obligé de pool sur ce perso et comme tu n'étais pas obligé de pool sur VVU si tu avais le tag Goku Freezer tu n'étais pas obligé de pool sur VGTB pourtant VGTB tout le monde s'en est plein comme tu n'étais pas obligé de pool sur GVU quand il est sorti parce que tu avais Gohan Beast dans la team Métis et tu peux faire ça tout le temps en fait le seul moment où vraiment tu avais mal c'est à la sortie du premier ultra premium avec Gogeta ultra mais tu avais PPP qui s'en sortait très bien tu avais la team future également c'était un petit peu plus compliqué mais c'était des teams qui s'en sortait même si tu n'avais pas l'ultra c'est pas parce que tu n'as pas le dernier perso en date que c'est injouable ça a toujours été jouable mais il y a des teams qui sont assez embêtés genre GT par exemple quand VVU est sorti ça a été un cauchemar c'est toujours un cauchemar d'ailleurs et avec Beast c'est pareil mais les main GT bon c'est à eux aussi de sur un an tu n'as pas de perso plus de 100 000 cristaux tu peux balancer 20 000 15 000 sur un portail de faire plaisir et tchou voilà ça après c'est le choix de chacun chacun fait comme il en a envie mais c'est là où je veux vraiment vous faire comprendre les choses c'est que ce Migate la seule cap Z Zenkai qu'il a d'intéressante on va y venir juste là c'est Badak en fait c'est Badak et c'est un énorme problème qu'il n'y ait que Badak vous voyez quand tu as le Goku SSU 4 mais le problème c'est que ça va te demander de jouer dans une famille Goku ou tu peux pas mettre Paikwan c'est assez compliqué c'est assez compliqué et je pense qu'il va falloir qu'ils orientent beaucoup mieux les cap Z Zenkai et pour toutes les teams toutes les teams et ça c'est un énorme problème dans le jeu actuellement et pour beaucoup beaucoup de combos maintenant on va regarder mon top 10 et je vais y revenir juste après mais j'espère que ce que je dis ici alors j'espère pas forcément vous convaincre mais juste vous donner ma vision des choses de comment moi je vois le perso etc regardez mon top 10 donc ça c'est mon top 10 on va l'agrandir un petit peu donc moi je mets Migate 1 je mets à la deuxième position à égalité le tag Goku Badak et Beast maintenant pourquoi tu trouves mon avis je ne serais pas d'accord mais si tu mets Beast 1 et frère je veux dire moi je le mets 2 et tu vois ce que je veux dire pour moi ils sont deux à égalité en fait c'est pour ça que je les mets là mais en fait on a le même avis globalement là moi par rapport à l'époque de Beast donc Beast V1 il faut comprendre que maintenant le jeu n'est plus le même Beast V1 a reset le jeu maintenant c'est plus le cas maintenant tu as des personnages qui sont peut-être un peu plus forts mais ce sont pas à des années-lumière comme c'était le cas avant où en fait si tu n'avais pas Beast tu ne pouvais pas jouer au jeu il fallait que tu attendes les nouveaux pour le tag et c'est du cadre etc avoir quelque chose de viable mais à la moment enfin au moment de la sortie de Beast rien n'était jouable à part Beast en fait et ça il faut bien le comprendre enfin rien n'était jouable t'as compris mais en tout cas tu avais 90% de chances de perdre tous tes gains et c'est réel là avec ce Migate c'est pas du tout le cas depuis Beast V1 où les persos sortis à ce jour sont jouables même le tag Z beaucoup plus compliqué mais ils sont jouables tu joues le tu veux jouer Kibu en regen tu peux tu veux tu veux tu veux te dp tu peux tu veux jouer saiyan tu peux tu veux jouer l'inni royal c'est compliqué mais tu peux tu veux jouer famigoku tu peux tu veux jouer saiyan métis tu peux on peut continuer encore tu veux jouer movie tu peux tu peux jouer cyborg tu peux tu veux même super héros tu peux avec pan orange piccolo et Beast trop de teams aujourd'hui qui sont méta et qui sont très fortes et c'est très bien et c'est très bien donc là en l'occurrence mon top 10 faut savoir que j'ai mis jiren devant orange piccolo mais en vrai pour moi c'est assez anecdotique en bonus tu as hit qui est bien revenu dans la meta tu as le tag tdp que j'ai hésité à monter si je l'ai un petit peu descendu c'est parce que je considère que ses alliés ne sont plus à la hauteur en loe et que loe c'est sa meilleure team après tu peux toujours le jouer en tdp tdp version strike ça marchera toujours le perso est toujours très très fort jiren j'attends de voir un petit peu mais je considère qu'il reste toujours très bon et qu'il a les alliés pour le protéger de Migate et encore une fois tous les persos dans le jeu ont un contre donc il faut arrêter de dire oui mais gohan beast il démonte Migate ouais mais je veux dire le tag goku badak je mets une spé avec le goku qui est bien géré sur un beast il est mort aussi en fait c'est toujours pareil janemba je mets un ulti sur gohan beast il est mort aussi le janemba je lui mets deux blasts avec le tag evo il est mort aussi je lui mets une spé avec le badak du tag goku badak il est mort et tu peux faire ça à chaque fois tu peux faire ce truc là à chaque fois et donc forcément tous les persos ont un contre et ça il faut quand même le préciser et ça c'est très très bien donc là dans bonus j'ai mis ce que je considère qui est le plus proche de la du top méta mais tu as plein de persos qui est présent qui sont très intéressants et encore une fois j'y reviens tu as une team dragon ball qui est full opti ça marche très fort donc c'est là où je veux y venir où les gens en fait parce que j'ai vu fitz s'excuser en disant que il a mal conseillé les gens en disant qu'il le pensait plus fort que prévu mais il n'y a pas à s'excuser en fait il n'y a pas à s'excuser déjà tu invoques sur ce que tu veux déjà la première chose tu invoques pour le plaisir de jeu tu invoques sur des cartes juste parce que tu as une team et que tu les aimes pas en fait je ne joue pas au jeu ça sert à rien en tout si tu as téléchargé ce jeu c'est que tu aimes dragon ball que tu aimes peut-être le jeu de base le côté pvp tu aimes bien comment ça fonctionne etc mais tu joues pour le plaisir donc déjà invoque sur ce que tu as envie si après tu as envie de d'invoquer sur de l'optimisation mais tout est viable tout est viable voilà après tu as des persos qui sont plus forts que d'autres mais tout est viable je veux dire là tu joues cyborg aujourd'hui tu as aucun des persos qui sont dans le top on va dire ici là tu vas pouvoir faire en god tu vas avoir plus de mal mais tu vas pouvoir faire en god donc c'est toujours pareil tu fais toujours régène tu vas pouvoir en god mais ça sera plus dur c'est toujours pareil tu as des teams qui montent après tu as d'autres portails qui sortent c'est d'autres teams etc et tu as un roulement en fait c'est comme ça que la méta se fluidifie et modifie etc voilà c'était la petite vidéo que que je voulais faire concernant migaté parce que je trouve que les gens en fait vraiment trop pour rien alors quand j'ai trop pour rien c'est parce qu'ils ne savent pas maîtriser la carte moi je ne l'ai pas mais quand je l'affronte et que je vois comment et les mécaniques à le perso je me dis mais entre les mains d'un bon joueur dans une bonne team bien optimisée avec les bons items mais le perso va être ridicule attention beast aussi est ridicule le tagevo est ridicule janemba est ridicule c'est pour ça que je vous dis maintenant les persos sont tellement proches que c'est très compliqué de faire un top 10 là je l'ai fait pour donner ma vision globale du pvp mais en soit ça sert à rien comme je vous le dis il y a tellement de teams et de persos qui sont très forts en dessous que j'ai pas mis que c'est beaucoup mieux de faire des tier list voilà j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé et guidé concernant la vision du perso on essayera de le dropper j'irai pas forcément le chercher full étoilé c'est pas du tout l'idée mais au moins déjà l'obtenir peut-être l'avoir au moins 8 pour avoir une cab d'être plus intéressante et un perso qui sera quand même plus viable mais on verra bien mais ce perso est dispensable comme l'été je vous le dis tout à l'heure v bu si tu avais le tag au freezer g bu si tu avais beast voilà depuis beast le jeu a changé et ça il faut bien le comprendre évidemment si tu es un joueur qui invoque de partout il n'a pas d'étoile ça c'est ta faute après c'est ton choix je dis pas que le jeu n'a pas un rythme infernal si c'est vrai c'est compliqué pour les free to play mais pensez que si vous voulez vraiment focus une team vous le pouvez et la team sera viable pendant un moment depuis que beast v1 est arrivé le jeu n'est plus le même voilà c'était le je pense la phrase à retenir de cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis je ferai des vidéos notamment sur id j'essayerai d'affronter notamment des miga t14 en trouver dans le ladder et si j'ai des games en off je les enregistrerai comme ça au moment on pourra montrer un petit peu si le joueur en face vous prévient et bien que c'est infernal voilà des bisous l'équipe prenez soin de vous et encore une fois si vous vous trouvez beast meilleur c'est pas choquant voilà c'est pas comme à l'époque où par exemple un gars disait aux deux ans non vblf n'est pas le meilleur perso du jeu voilà tu vois où ce genre de choses c'est plus le même jour c'est plus du tout le même jeu et ça c'est un point je pense que les devs ont compris mais il y a quand même ce truc où chaque perso est exclusif donc tu as envie de l'avoir parce qu'il a des mécaniques qui sont propres à lui et que tu dis par exemple ta goku badak c'est exclusif on n'a jamais vu ça dans un jeu dragon ball le miga t bon ben il est il a des animations différentes le perso il a des mécaniques comme le clash qui l'annule etc c'est pareil avec plein de persos janemba il a une jauge anti-strike chaque perso est vraiment exclusif et ça ça te donne envie de tous ses amours des bisous la team prenez soin de vous je t'ai vu